Bonsoir tout le monde, il est exactement 19h ici à Kitchener en Ontario. Je suis le Dr Emmanuel Fontaine et je suis le vétérinaire au service technique pro à Royal Canin Canada. C'est avec un grand plaisir que je suis avec vous ce soir au cours de ce webinar où nous allons discuter de ce que vous devez dire à vos nouveaux propriétaires en 2016. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est le septième webinar qu'on fait en deux jours sur ce sujet et je suis sûr qu'on aura beaucoup, beaucoup de choses à discuter. Donc sans plus attendre, démarrons maintenant parce que comme vous le savez, je parle beaucoup. En plus en français, c'est encore plus facile pour moi. Donc commençons, abordons tout de suite ce sujet, on peut plus intéressant. Et ce que je voulais vous dire en commençant, c'est que vous le savez certainement maintenant si vous avez assisté à plusieurs de nos webinars, mais chacun de nos webinars, derrière chacun de nos webinars, il y a toujours une petite histoire. Et celle-ci en fait a commencé lorsque un jour j'ai ouvert mon navigateur internet et j'avais un message sur Facebook d'un de nos clients éleveurs qui me posait la question suivante. Quelles sont d'après vous les recommandations essentielles à faire au nouveau propriétaire de Chiot ? Alors j'avais commencé à écrire une réponse, la réponse que je voulais lui communiquer. Et je vous avoue que pendant que j'écrivais cette réponse, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire. C'était beaucoup plus complexe que ce que j'avais imaginé quand j'avais commencé l'écriture de cette réponse. Il faut prendre en compte des spécificités qui sont propres à la race. Il y a à prendre en compte des spécificités qui sont propres au tempérament du Chiot, des caractéristiques individuelles. Donc c'est difficile de donner une réponse toute faite à ce type de problème, à ce type de question. Mais ce que nous avons décidé de faire avec mes autres collègues vétérinaires qui travaillent avec les éleveurs à travers le monde, on s'est dit qu'il y a peut-être moyen d'en faire un sujet de webinaire et de nous concentrer sur les choses qui nous semblent essentielles de dire aujourd'hui, en 2016, au nouveau propriétaire de Chiot. Et quand on a commencé ces webinaires, et c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus maintenant, ce que j'ai commencé à faire, c'est vous poser une question toute simple sur les forums Facebook et autres réseaux sociaux. Je vous ai demandé, à votre avis, quelle est la chose la plus importante à dire à ces nouveaux propriétaires ? Alors tout d'abord, avant que je vous donne les résultats de mon mini-sondage en ligne, je tenais à vous remercier tous parce que c'est toujours super. Quand je poste ce genre de questions, je reçois énormément de réponses via les forums Facebook et c'est vraiment un super outil qui nous permet vraiment de mieux cerner vos besoins et de mieux cerner vos attentes pour ce genre de formation. Et ce qui était intéressant, c'est que quand je vous ai posé cette question, alors je m'attendais à plein de choses, c'est certainement mon côté vétérinaire, je m'attendais à ce qu'on me parle pathologie, je m'attendais à ce qu'on me parle problèmes spécifiques pour la santé du chiot, mais ce qu'on m'a dit, la réponse qui revenait est vraiment de façon régulière et récurrente, c'était celle-là. Appelez-moi en cas de problème. Donc quand je dis appelez-moi, j'ai mis trois petits astérix pour dire que c'est vous qui dites au nouveau propriétaire de vous appeler en cas de problème. Et quand j'ai regardé cette réponse, je me suis dit, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça parce que je pense aujourd'hui que les éleveurs canins, vous avez une expertise quand même assez unique au niveau de votre race, vous avez une expertise également dans le monde du chien, dans le sens où vous vivez au quotidien au contact de chiens, et depuis de très très nombreuses années, donc il y a des choses que vous allez détecter, il y a des choses que vous connaissez sur ces animaux, et c'est toujours important de se positionner en ressources, à mon sens, vis-à-vis de ces nouveaux propriétaires. Parce que gardez bien à l'esprit que la plupart des nouveaux propriétaires, les choses qui vous affolent ou qui nous affolent, nous aussi vétérinaires, beaucoup de nouveaux propriétaires, ça leur passe complètement au-dessus. Ils ne se rendent pas compte que tel signe clinique peut vouloir dire maladie grave chez les chiots. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne réalisent pas, et qu'il sera important pour vous de discuter avec eux quand vous aurez cette discussion initiale avant que le chiot s'en aille. Et ce n'est jamais une discussion très simple à avoir, parce qu'en face de vous, vous avez souvent quelqu'un d'un petit peu excité, parce qu'il sait qu'il va ramener à la maison un nouveau chiot, et qui écoute un peu à moitié. Donc, dans cette discussion, il est vraiment important, en mon sens, de se focaliser sur les points essentiels, et la question était du coup, quels sont ces points essentiels. Et on vit aujourd'hui dans une ère fantastique pour des gens comme moi. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de quelque chose qui s'appelle le big data. Aujourd'hui, tout est connecté, tout est informatisé, on a des bases de données de partout. C'est également le cas en médecine vétérinaire. Les animaux qui sont vus dans bon nombre de cliniques, les données cliniques s'accumulent dans ces bases de données, ce qui crée en fait, c'est une véritable richesse pour nous vétérinaires, et en particulier les vétérinaires comme moi qui adorent tous ces chiffres, parce que cela nous permet, pour le coup, quand on analyse des données sur un très, très grand nombre d'individus, parce que déjà, ça donne des études qui sont très, très puissantes d'un point de vue nombre, mais également, ça nous permet d'identifier des problèmes émergents, d'identifier des maladies particulières qui posent problème à un stade donné, d'identifier des tendances. Et clairement, c'est un outil épidémiologique fantastique auquel nous avons aujourd'hui accès grâce à notre monde interconnecté. Et imaginez que, tout d'un coup, on vous donne accès à des données qui concernent plus d'un demi-million de chiots de moins de un an, la catégorie d'âge qui nous intéresse particulièrement pour cette présentation, puisqu'on va parler chiots dans la période de croissance. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai sauté au plafond, c'était génial, je me suis dit, waouh, il y a certainement plein, plein de choses intéressantes qu'on peut dégager de ces données-là. Et ce que nous avons fait avec mes collègues, c'est que nous avons analysé ces données et nous les avons intégrées, en fait, avec d'autres publications qui ont été faites en médecine vétérinaire dans un domaine qu'on appelle la médecine préventive. C'est un domaine qui se développe de plus en plus en médecine vétérinaire, c'est-à-dire la médecine qui nous permet de prévenir ce genre de maladie. Je suis sûr que vous serez d'accord avec moi de dire que si on connaît les risques à l'avance, tout de suite, on est mieux préparé et on sait mieux comment lutter contre ces potentiels problèmes. Donc, on a combiné toutes ces données, on les a étudiées et on en a dégagé dix points clés, dix points clés que je vais vous présenter dans les 50 minutes qui restent. Je vais faire mon mieux, si je vais y arriver, que je vais vous présenter maintenant parce que je pense que ce sont des points essentiels auxquels on ne pense pas toujours. Croyez-moi, quand moi j'ai regardé les données, je n'y pensais pas directement, mais qui sont importants à notre sens aujourd'hui de mentionner à vos nouveaux propriétaires qui, encore une fois, pour la plupart, n'ont vraiment qu'une expérience très, très minime de ce qu'est un chien et un chiot en particulier. Alors, je vais commencer quand même par une très bonne nouvelle, à mon sens. Sur dix chiots qui sont vus en consultation aujourd'hui, dix chiots de moins d'un an, la très bonne nouvelle, c'est que sept de ces chiots sont en très bonne santé. Et je trouve que c'est toujours un boost au moral parce qu'on parle toujours de problèmes, de maladies, de ceci, de cela. Mais c'est quand même bon de savoir que la majorité des chiots vus en consultation vétérinaire, eh bien, ils sont en bonne santé. Du coup, bien évidemment, on va se concentrer sur les trois qui posent problème. Ces trois-là, là, que j'ai peint d'une autre couleur, vous voyez ceux que j'entoure ici, là. On va se concentrer sur ces trois-là parce que c'est là où on devra travailler l'essentiel des mesures de prévention. Et pour commencer à discuter de ces chiots, j'ai une question pour vous. Dites-moi, quel est d'après vous le problème numéro un qu'on diagnostique chez les chiots de moins de un an en médecine vétérinaire ? Quel est d'après vous ce problème numéro un diagnostiqué chez les chiens de moins de un an en médecine vétérinaire ? Dites-moi ce que vous pensez. Pour moi, c'est toujours le moment que je préfère, où je vois les graphes monter et descendre. Alors, je vais vous laisser cinq petites secondes encore et après, nous allons passer à la réponse. Cinq, quatre, trois, deux, un, zéro. Et alors, vous voyez, c'est très, très intéressant. Dans tous les webinaires que nous vous avons faits, tout le monde a répondu qu'en premier, le premier problème qu'on diagnostiquait chez les chiots de moins de un an, c'est les problèmes digestifs. Et très honnêtement, quand j'ai commencé à préparer ce type de présentation, c'est ce que j'avais en tête. Parce que certainement, je travaille avec beaucoup d'éleveurs et c'est quelque chose qu'on voit très, très souvent. Mais en fait, il n'en est rien du tout. Le problème numéro un diagnostiqué chez les chiots de moins de un an, ce sont des problèmes cutanés. Alors, pourquoi est-ce qu'on se trompe ? Parce que gardez bien l'esprit que là, on a des données sur un demi-million de chiots. Ce qui nous permet en fait d'avoir une idée de ce qui se passe dans la population normale de chiots en quelque sorte. Nous, éleveurs, et vous, éleveurs, et nous, vétérinaires travaillant avec des éleveurs, on voit des populations très, très spécifiques pour le coup. Donc, quand on regarde the big picture, comme on dit en anglais, quand on regarde les données en général, ce qui ressort en premier, ce sont les maladies cutanées. Et alors là, bien évidemment, quand je dis ça, sur les autres webinaires, j'ai eu la discussion, on me dit, mais docteur, les maladies cutanées, c'est quand même des termes assez vagues. Ça veut dire quoi, les maladies cutanées ? Alors, c'est là, justement, que ça devient très, très intéressant. Avec mes collègues, on s'est penché un petit peu sur les maladies cutanées chez le chiot de moins de un an. Et quand vous regardez dans les livres de référence de médecine vétérinaire, vous allez trouver globalement 10 grands types de maladies qui sont ressentées. On va parler génodermatose, ces maladies cutanées qui ont une base héréditaire. Et là, pour le coup, bien évidemment, c'est quelque chose qui est souvent spécifique de race, parce qu'on a ce côté héréditaire qui rentre en compte. On trouve toujours un petit paragraphe sur quelque chose qu'on appelle la cellulite juvénile, ce que les anglo-saxons appellent puppy strangle, qui est en fait une maladie purement inflammatoire, dont on ne sait pas grand-chose, sauf qu'elle peut être vraiment terrible chez les chiots. Mais quand on regarde toutes les maladies, en fait, sur ces 10 types de maladies qui sont décrites, il y en a 7 qui sont causées par des parasites externes. Et alors, quand je dis ça, les gens me disent, mais attendez, des parasites externes, et oui, effectivement, je parle plus, un genre de galles, qu'elle est cielose, la qu'elle est cielose, c'est un acarien qui va entraîner du grappage et des pertes de poils, tout ce qui est poux, dermatophyses, ce sont ces champignons qui peuvent causer de la teigne, autodectastinotis qui cause la galle des oreilles. Donc, quand je dis ça, les gens me disent généralement, mais attendez, on n'en voit plus en élevage, dans nos élevages, ce n'est pas quelque chose qu'on voit, etc. Et c'est peut-être le cas. Mais vous n'en voyez plus parce que certainement, vous avez des méthodes de prévention mises en place. La majorité de nos nouveaux propriétaires pensent que tous ces agents qui sont notés ici, que j'ai notés juste en dessous, ils pensent que tous ces agents sont des agents du passé. Alors qu'hier, mon collègue des US qui participait à la présentation anglophone nous rappelait que les problèmes de peau liés aux puces, ça reste les problèmes cutanés numéro un diagnostiqués en médecine vétérinaire à travers le monde et de très, très loin. Cette année, j'assistais à des conférences vétérinaires à Orlando en début d'année. Eh bien, il y avait énormément de conférences aujourd'hui en 2016 sur comment gérer les problèmes liés aux puces. Alors, beaucoup de nos nouveaux propriétaires ont tendance à croire que ce sont des parasites du passé, qu'on n'en voit plus, mais vous savez certainement, en Nord-Amérique notamment, on a cet énorme réservoir lié à la faune sauvage qui alimente, entre guillemets, ce type d'infection. Donc, ce sont des maladies bien présentes qui existent vraiment. Et le fait est qu'aujourd'hui, on a des produits très efficaces pour combattre ces pathogènes. Et pourtant, c'est une des causes principales de problèmes cutanés chez le chiot. La raison est toute simple. C'est parce qu'en fait, 37 à 78 % des chiens ne reçoivent aucun antiparasitaire. Et là encore, tout simplement, parce que les nouveaux propriétaires pensent que ceci ne sert à rien. Ils pensent, pourquoi donner des antiparasitaires si ces parasites n'existent pas ? Ils ne sont pas conscients que ces parasites, non seulement, existent bien, mais qu'ils peuvent être vraiment problématiques, notamment sur les chiots qui, on le sait, notamment d'un point de vue immunitaire, sont un peu plus faibles que des individus adultes. Donc, attention, vraiment, c'est quelque chose que mes confrères vétérinaires répètent en permanence, mais je pense que là aussi, vous avez un rôle important à jouer. Ces antiparasitaires externes, il est important de bien préciser aux nouveaux propriétaires qu'ils jouent un rôle essentiel dans la santé de leurs chiots en croissance. Ça semble trivial, ça semble simple, mais vous voyez, quand on regarde les chiffres, et notamment cette immense, quantité de chiffres, la réalité est là. Les gens, les nouveaux propriétaires qui ne sont pas sensibilisés à ce type de problème ont tendance à penser que ça ne sert à rien, alors que c'est tout à fait le contraire. Donc, insistez sur l'importance de ces antiparasitaires externes quand vous avez la chance d'avoir cette première discussion avec eux. Il est important qu'ils prennent conscience de l'importance de ces produits. Et pour continuer dans le rayon parasite, si les maladies cutanées sont la première cause de le premier type de problème diagnostiqué chez le chiot, eh bien, sachez que les deuxièmes types de problèmes diagnostiqués, c'est en fait la présence de parasites internes. Alors, tout ce qui est verron, toxocara ou tenia, ce sont des choses, là aussi, qui sont bien, bien présentes chez nos chiots. Et je pense qu'il est important, là, de rappeler quelque chose. J'ai eu la chance, par le passé, de discuter avec certains d'entre vous. Et je me souviens d'avoir eu des discussions. Des gens me disaient, mais les parasites, nous, chez nous, ce n'est pas un problème, on n'en voit pas, tout simplement parce qu'on élève des chiens sans parasites. Gardez bien à l'esprit que le chien sans parasites relève du mythe. Malheureusement, les parasites internes, notamment tout ce qui est toxocara, les verrons, leur cycle de vie est calqué sur celui du chien. Ils ont développé des techniques à travers le temps qui leur permettent d'être très, très résistants à tout ce qu'on a aujourd'hui pour lutter contre eux. De plus, ce sont des parasites qui n'ont aucun problème de fertilité. Une femelle, toxocara, va pondre 200 000 œufs par jour. 200 000 œufs. Donc, imaginez, en général, un chiot faiblement infesté peut avoir jusqu'à une centaine d'adultes dans son tube digestif. Donc, imaginez la quantité d'œufs qui sont relargués en permanence de façon régulière dans l'environnement. Ce sont, en plus, parmi les parasites les plus, plus résistants. Donc, ils sont, encore une fois, très durs à éliminer. Le but, d'ailleurs, aujourd'hui, ce n'est pas de les éliminer tous. On n'a malheureusement aucune façon de tous les détruire. Ils ont des formes de résistance, notamment, ils s'enquistent dans les muscles des adultes, etc. Il est quasi impossible de tous les éliminer. Tout ce qu'on veut quand on traite, quand on vermifuge de façon régulière, c'est, en fait, de diminuer la quantité de parasites qui sont excrétés pour, justement, minimiser leurs effets sur les chiots en croissance et sur les adultes, notamment, également. Parce que, s'il y en a trop, alors, fort heureusement, on voit rarement des gros, gros, gros problèmes d'infestation chez le chiot. Je suis sûr que vous avez tous en tête cette photo qui a dû faire le tour du monde d'un chiot qui a un ventre énorme, on dit un ventre de grenouille en médecine vétérinaire parce qu'il est rempli d'ascaristes. Aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qu'on voit très, très rarement dans des pays comme en Europe occidentale ou en Amérique du Nord. Mais, on a toujours des parasites qui sont présents et s'il y en a un peu trop, eh bien, on risque de voir des troubles digestifs, diarrhée, vomissements, on risque de voir un retard de croissance, on risque de voir un poil de mauvaise qualité parce que les parasites vont spolier, en fait, les ressources nutritionnelles du chiot. Donc, aujourd'hui, pour la santé du chiot, là encore, il est bien important de faire prendre conscience aux nouveaux propriétaires que vermifugés, c'est important parce que eux, encore une fois, comme ils ne voient pas les parasites, ils pensent qu'il n'y en a pas. Mais rappelez-vous, ce n'est pas parce qu'on n'en voit pas qu'il n'y en a pas. Et une question qu'on nous pose souvent, c'est, mais quel protocole de vermifugation on doit leur recommander ? Et je pense que là, ce n'est pas votre rôle de donner un protocole de vermifugation. Sensibilisez-les à l'importance de la vermifugation. Ça, c'est important. Ça, c'est votre rôle. Le protocole de vermifugation, il est relativement compliqué dans le sens où, bien évidemment, ça va dépendre un petit peu de la géographie et de l'endroit où le chiot va vivre. On discutait avec mon collègue des États-Unis dans la semaine en préparant ce webinaire et il m'expliquait qu'en Nord-Amérique, par exemple, on a beaucoup, beaucoup de prévention qui est faite pour les problèmes liés à la dirofilariose canine, les vers du cœur. Donc, c'est quelque chose auquel les propriétaires sont... et on essaie de sensibiliser bien les propriétaires auxquels les éleveurs sont sensibilisés, mais c'est un problème majeur en Amérique du Nord parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de réservoirs et l'incidence du parasite ne cesse d'augmenter. Mais comment je travaillais en région parisienne à l'école vétérinaire ? Je dois bien vous avouer que les vers du cœur, à l'époque, ce n'était vraiment pas quelque chose sur lequel on se concentrait. Certainement parce que, à l'époque, on n'en avait quasiment pas. L'incidence clinique était quasi nulle. et je parlais justement à mon collègue d'un parasite qui est émergent aussi en Europe dont on parle de plus en plus qui s'appelle Angiostrongilus vasorum qui est un parasite du chien qui a un impact important de plus en plus dans la population canine. En Amérique du Nord, on n'en parle quasiment pas parce que le parasite est peu présent. Donc, vous voyez, en fonction des contraintes géographiques, des régions géographiques, que le protocole de vermifugation peut varier parce qu'on ne lutte pas forcément contre le même parasite. Et ça, c'est quelque chose que le vétérinaire traitant du nouveau propriétaire sera mieux placé pour donner des conseils parce que, pour le coup, lui, il est dans la région donnée et il a accès à des données locales qui permettront de l'aiguiller sur les protocoles de prophylaxie, les mesures à prendre qui sont les plus adaptées. En parlant de parasites intestinales, d'après vous, quel est le parasite que vous devez impérativement mentionner au nouveau propriétaire ? D'après vous, qu'est-ce qu'il faut impérativement mentionner au nouveau propriétaire de chiot lorsqu'il a cette première discussion avec vous ? Dites-moi, quel est le parasite le plus important à mentionner, à votre avis, quand on parle au propriétaire de chiot ? Alors, je vous laisse encore cinq petites secondes, cinq, quatre, trois, deux, un. Ah, intéressant. Alors, les résultats sont un petit peu différents que ce que j'ai eu sur les autres trois présentations, mais je vous dis ça parce que sur toutes les autres présentations que nous avons faites, toujours, Giardia et Coccidie sont ressortis en premier. C'était toujours les parasites qui prédominaient et les gens disaient « Ah, c'est ceux-là dont on doit parler. » Et je suis bien d'accord avec vous que notamment en élevage canin, on est très sensibilisés à ces parasites parce qu'ils ont des formes de résistance dans l'environnement et que du coup, quand on a une collectivité canine, ce sont des parasites qui peuvent poser pas mal de problèmes. D'ailleurs, parmi les agents les plus fréquents de diarrhées de sauvrage chez le chiot. Pourtant, le parasite que je voudrais que vous discutiez avec vos nouveaux propriétaires, c'est aucun de ces deux-là, c'est Toxocara. Pourquoi Toxocara ? Parce que Toxocara canine, donc le verre ronde, vous savez, le verre spaghettis, ce parasite, c'est une zoonose, c'est une maladie qui peut être transmise du chien à l'être humain. Et en fait, quand un être humain va à un être humain qu'on dit comme un enfant ou une personne âgée, quelqu'un qui a un système immunitaire un petit peu déprimé, le problème qui risque de se passer, si ce type de personne ingère un œuf de Toxocara, c'est que l'œuf va se développer en larmes et cette larmes peut migrer un peu n'importe où dans l'organisme. Elle peut notamment migrer au niveau des yeux, ce qui peut conduire à la perte de la vue chez ces individus. Et ça, c'est un problème de santé publique qui est fréquemment rapporté. je vous ai mis là quelques études que j'ai trouvées qui datent toutes de 2016, au passage 2016 et fin 2015, qui ont toutes été publiées, qui montrent l'importance que ce parasite joue en termes de santé publique. Et aujourd'hui, il est vraiment important de sensibiliser vos propriétaires à ça parce que c'est un problème, malheureusement, qui existe et qui est bien réel. Et quand je montre ces résultats, les gens me disent toujours « Oui, mais docteur, attendez un petit peu, regardez un petit peu les pays d'où viennent ces publications. C'est plutôt un problème dans les pays en voie de développement apparemment. Ce n'est pas vraiment un problème chez nous en Europe occidentale ou en Amérique du Nord où on a déjà des protocoles bien établis de vernifugation, etc. Pourtant, vous voyez ces deux publications-là. Le CDC aux États-Unis a rapporté entre 2009 et 2010 68 cas de toxocarose humaine, 68 cas de gens qui avaient eu un problème lié à ce verre toxocaracanis. Donc, ce n'est pas qu'un problème dans les pays en voie de développement. Alors, certes, ce n'est pas un problème fréquent, fort heureusement parce que je pense que personne ne voudrait avoir affaire à ça, mais c'est un problème qui existe et je pense très honnêtement que c'est un problème qu'il faut porter à l'attention des nouveaux propriétaires parce que c'est un problème qui est facile à prévenir. Il suffit que les gens vermifugent correctement leurs chiots, il suffit que les gens entre guillemets se lavent les mains après avoir un jouet avec leurs animaux et c'est des toutes petites mesures qui vont diminuer de façon importante ce problème. Mais le problème, il est bien réel. Mon collègue des États-Unis nous rapportait qu'il est rapporté de plus en plus fréquemment des cas de toxocarose humaine maintenant aux États-Unis tout simplement parce que les gens ont délaissé la vermifugation. Donc, vermifuger, c'est important pour la santé des chiots, c'est également important pour la santé des propriétaires. Et quand je dis ça, souvent les gens vont me dire « Oui, mais on ne peut pas leur dire ça. Si on leur dit ça, ils ne voudront plus du chiot ou allez savoir ce qui va se passer. On ne peut pas leur dire ça. » Mais pensez à ce qui se passe si vous le passez sous silence et qu'ils apprennent ça de la part de quelqu'un d'autre. Je pense que, là encore, on sait que c'est une zoonose et si vous pouvez, alors sûr, je ne vais pas vous mentir, il faut travailler le speech. Mais si vous travaillez votre speech là-dessus, je pense que c'est un élément essentiel à leur donner parce que c'est une zoonose. Le problème est réel et si personne ne leur en parle, ils ne se rendront pas compte à quel point c'est important de vermifuger leurs chiots. Donc, parlez-leur un peu de ces zoonoses. Encore une fois, essayez de de bien leur expliquer à quel point ce type de problème est important et de leur faire prendre conscience que vermifuger, ce n'est pas que pour les chiots. C'est important pour les chiots, c'est aussi important pour eux. Donc, quand on continue sur le podium des problèmes diagnostiqués les plus fréquemment chez le chiot, le numéro 3, c'est des problèmes de... ce sont des problèmes... comment ça s'appelle... des problèmes digestifs. Mais... Et là, quand on a vu ça, on s'est dit, ah ben enfin, voilà nos problèmes digestifs. Mais avec mes collègues, on a combiné cette donnée avec une autre étude qui est ici. Vous voyez, cette étude-là qui a été faite en Amérique du Nord sur un très grand nombre de chiens, en fait, se focalisait sur les causes de mortalité dans l'espèce canine et plus intéressant, ça reprenait par tranche d'âge. Donc, dans la tranche d'âge moins de un an, la cause numéro 1 de mortalité, malheureusement, chez les chiots en croissance, c'est ça. Il y a deux mots à retenir. Digestif et infectieux. Donc, dites-moi sur le chat quand je vous dis problème digestif qui pourrait malheureusement conduire au décès du chiot, vous pensez à quoi ? Dites-moi sur le chat. À quel agent pathogène vous pensez quand on vous parle de problèmes infectieux, problèmes digestifs de nature infectieuse qui pourraient malheureusement conduire au décès du chiot ? À quoi ça vous fait penser tout de suite ? Alors, quelqu'un me dit parvovirose. Diarrhée. Alors, plus spécifique, l'agent pathogène, parvo. 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 Nous allons attendre un quorum, là. Parvo. Parvo. Icoli. Parvo. Parvo. Alors, super intéressant. Et vous voyez, le terme qui revient le plus souvent, c'est la parvo. Et laissez-moi vous montrer ce petit graphe ici et là. Vous voyez ici, c'est une étude qui a été faite en 2012. Un de mes collègues avait fait cette étude, là encore, sur un grand nombre de chiot en France, où il avait identifié, en fait, les agents pathogènes impliqués dans les cas de diarrhée canine. Et alors, vous voyez, on retrouve nos giardias, nos isosporas. Isosporas, au passage, ce sont les coccidies. On retrouve un petit peu de cryptosporizium, là encore un protozoaire. On retrouve du toxocaracanis, ce vert rond. Donc, vous voyez, il existe, il est bien présent. Mais le numéro un de loin, c'est celui-là, là, ici. CPV2, alias Canine Parvovirus Type 2, le parvovirus. Et je suis bien d'accord avec vous. Parvo, c'est un mot qui vous évoque quelque chose à vous, éleveurs, parce que vous en avez entendu parler ou malheureusement, vous avez eu affaire à ce virus. Parvo, c'est quelque chose qui nous évoque quelque chose à nous en médecine vétérinaire, parce qu'on a beaucoup de cours là-dessus et parce qu'on sait que c'est une maladie terrible chez le chiot. Parvo, chez le nouveau propriétaire, ça, lui, évoque pas grand-chose. Il se gratte la tête en disant « Mais qu'est-ce que c'est la parvo ? Je ne connais pas ça. » Là encore, je pense que c'est un mot qu'ils doivent entendre de votre bouche. Ils doivent connaître que cette maladie existe et ils doivent connaître un petit peu les symptômes cliniques qui y sont associés. Je travaille beaucoup avec les refuges en ce moment et une des choses importantes en refuge, c'est notamment d'éduquer les volontaires, les bénévoles sur les signes cliniques de maladies infectieuses parce que beaucoup de ces gens-là n'ont pas de background ou de formation ou d'expérience avec les chiens et les chats et pour le coup, des signes cliniques qui nous feraient sauter au plafond comme un chiot abattu ou un chiot qui a du sang dans les selles, etc. pour beaucoup de gens lambda, ça ne leur évoque absolument rien. Et ce qu'ils se disent à ce moment-là, on va attendre et voir si ça passe. On va attendre et voir si ça passe. Et vous savez qu'en termes de parvot, malheureusement, plus on attend, plus le pronostic devient réservé. Il est important de prendre ces cas-là le plus rapidement possible en charge parce que plus tôt tu es pris en charge, meilleur sera le pronostic de survie pour le chiot. Et là encore, parlez-leur de la maladie, donnez-leur ces signes cliniques de base, de l'abattement sur un chiot, jamais normal, nécessite une consultation vétérinaire, de la diarrhée hémorragique, jamais normal, ça nécessite une consultation vétérinaire même au milieu de la nuit, de la diarrhée avec une odeur très très mauvaise, une odeur qui sent la mort. Alors je vous le dis toujours, ça ne montre absolument pas que c'est dû à la parvot. Clairement, l'odeur qui sent la mort ce n'est pas caractéristique de parvot. Mais c'est un signe de gravité. Donc quand il voit ça, il est important d'aller faire vérifier qu'est-ce que le chiot a pour qu'il soit pris en charge le plus rapidement. Donc mentionnez cette maladie à vos propriétaires parce que là encore, ils n'en ont aucune idée des risques associés à cette maladie. Ils ne savent même pas qu'elle existe. Et bien évidemment, plus que parler de la maladie, en plus de parler de la maladie, vous devez également évoquer les manières de prévenir ce type de problème. Et aujourd'hui, en termes de parvot, pour que le chiot soit bien protégé, il n'y a pas 36 choses. Clairement, la première mesure pour protéger un chiot en croissance, c'est la vaccination. Et là aussi, ce sera quelque chose d'important à discuter avec vos nouveaux propriétaires. Un, parce que beaucoup de nouveaux propriétaires qui prennent le chiot chez vous, ils ont souvent l'impression que tout est fait, qu'il n'y a plus rien à faire, qu'il est prêt à l'usage et que c'est fini, il n'y a plus rien à s'occuper. Ils ne se rendent pas compte que c'est de la biologie et qu'il y a encore beaucoup de suivis, beaucoup de choses à faire. Donc, préciser l'importance de la vaccination. Aujourd'hui, de plus, on a de plus en plus de gens qui disent « Ah oui, mais les vaccins, ce n'est pas bon, il ne faut pas vacciner, c'est mauvais pour la santé. » Et ça, c'est des choses qu'on entend en médecine humaine, en médecine vétérinaire, pareil. Donc, si vos clients soulèvent des questions sur la vaccination, sur les protocoles, etc., la première chose que vous pouvez faire, c'est partager avec eux. Aujourd'hui, on a des recommandations cliniques qui ont été écrites par des spécialistes en vaccinologie qui sont disponibles en libre et en ligne et qui sont faites pour le grand public pour expliquer pourquoi on vaccine et comment on vaccine. Donc, c'est un document que je partage avec vous dans l'e-book que vous recevrez après la présentation. N'hésitez pas à discuter de ce document avec les nouveaux propriétaires. N'hésitez pas à leur donner une copie du document ou à leur donner le lien pour qu'ils aillent voir le document parce que s'ils ont des questions sur la vaccination, c'est là qu'ils trouveront les réponses les plus précises aujourd'hui en médecine vétérinaire. Et de plus, je pense qu'il est important... Alors, j'ai assisté à une conférence sur les vaccins dans l'espèce canine il y a quelques mois de ça et le speaker a parfaitement résumé la situation avec une petite phrase que je vais vous redire. Mais il disait tout simplement qu'aujourd'hui, quand on veut protéger ces chiots contre les maladies infectieuses, on accepte les effets secondaires potentiels de la vaccination. Si vous n'acceptez pas les effets secondaires potentiels de la vaccination, si vous n'acceptez pas ce risque, vous acceptez pour le coup que le chiot soit susceptible aux maladies infectieuses. Et là, vous savez comme moi que par vaut chez un chiot en croissance qui n'a aucune protection, ce n'est jamais une bonne chose, plus on tardera à le prendre en charge, plus le pronostic sera réservé. Donc, discutez-en bien avec les nouveaux propriétaires, faites-les bien comprendre l'importance de ce type de mesures. De plus, sur ces chiots en croissance, on va essayer jusqu'à ce qu'ils soient complètement vaccinés, jusqu'à ce qu'ils aient reçu tout leur premier vaccin, on va essayer d'éviter qu'ils aillent dans des endroits à risque, des endroits où on a des grands rassemblements de chiens comme des expocanines, comme des parcs où les chiens se retrouvent tous. Donc, essayez d'éviter de mettre ce chiot dans des endroits à risque tant qu'il n'est pas complètement vacciné. Pour un nouveau propriétaire, ce sont là vraiment les deux mesures principales sur lesquelles il doit se focaliser. Donc, n'hésitez pas, un, à discuter de la maladie, à mentionner la maladie, à l'expliquer un petit peu et deux, à discuter la prévention de cette maladie parce que, rappelez-vous, nos nouveaux propriétaires, c'est quelque chose qui leur passe complètement au-dessus, malheureusement. Et quand on parle maladie infectieuse, quand on parle problème digestif chez le chiot, pardon, bien évidemment, on est tous d'accord que la nutrition joue un rôle essentiel en termes de prévention. Et là aussi, ce n'est pas forcément une discussion facile à avoir avec notre nouveau propriétaire. Donc, j'ai une question pour vous. Dites-moi, quelle est pour vous la recommandation nutritionnelle essentielle à donner à vos nouveaux propriétaires quand ils partent avec le chiot ? Quelle est la recommandation nutritionnelle essentielle que vous leur donnez quand ils quittent chez vous avec le chiot ? Dites-moi sur le chat qu'est-ce que vous en pensez ? Quel est le point clé à leur donner quand ils partent avec le chiot et qu'ils rentrent à la maison avec le chiot d'un point de vue nutritionnel ? Alors, pas d'aliments de table. Continuez avec la nourriture que je leur donne. Restez sur le même aliment. Vérifiez que le chien mange bien. Quitte de ne pas un royal canin. J'aime beaucoup ça. Nourriture pour chiot, la même que celui qu'ils reçoivent déjà. Donnez un aliment de qualité. Continuez à donner la même nourriture. Quantité, qualité, ration. Ouf ! J'ai dit ça, je savais que nos amis québécois étaient bavards, mais là, j'ai des réponses qui s'affichent tous. Mais l'idée est là. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Et là encore, vous avez cette expertise dans le domaine du monde canin. Vous avez choisi un aliment qui, pour vous, est ce qui correspond le mieux aux besoins nutritionnels de vos chiens. Et vous voyez avec vos yeux ce que ça donne sur les chiots. Vous voyez les résultats en termes de santé. Donc, pour vous, vous avez, entre guillemets, fait des tests, etc. Et vous savez que c'est l'aliment qui convient le mieux à vos chiots en froissante. Et c'est ce que vous recommandez. Et pourtant, les nouveaux propriétaires, parfois, ça ne leur suffit pas. Moi, j'ai toujours pensé que montrer le chiot et dire, vous voyez, je le nourris avec ça. Regardez le poil, regardez la vitalité de cet animal. C'est ce qu'il faut laisser. J'ai toujours pensé, d'un point de vue clinique, que c'était suffisant. Mais pour beaucoup de propriétaires, aujourd'hui, vous savez, ils vont sur Internet. Et sur Internet, on trouve des choses très bien. On trouve des choses qui sont vraiment n'importe quoi. Donc, ils peuvent facilement se laisser convaincre, du contraire. Beaucoup d'entre eux vont en fait regarder la liste des ingrédients, notamment, et faire leur jugement sur la qualité de l'aliment sur la base des cinq premiers ingrédients, par exemple, qu'ils vont voir dans les tableaux d'ingrédients. Et alors, aujourd'hui, je pense que quand vous avez cette discussion sur l'aliment, leur montrer les résultats cliniques n'est pas forcément suffisant. Si c'est suffisant, c'est génial. Pour moi, c'est suffisant, parce que je pars toujours du point de vue que la clinique, c'est ce qui prime avant tout. Mais si vos clients veulent plus d'informations, si vous sentez qu'il y a besoin de leur donner plus d'informations, n'hésitez pas à rentrer dans la discussion. Et je pense que le point le plus important à mentionner avec eux, c'est cette différence entre ingrédients et nutriments. Ce qu'on recherche aujourd'hui, les ingrédients, vous savez, c'est le véhicule pour les nutriments. C'est ce qui va nous permettre de créer une réponse nutritionnelle qui contient tant de protéines, tant de matières grasses, tant de glucides, tant de minéraux, tant de vitamines. Donc, on veut un cocktail d'ingrédients qui nous permettent d'obtenir une réponse nutritionnelle précise. En médecine vétérinaire, en général, aujourd'hui, on a des données précises. On peut vous dire de façon très précise combien de protéines un chiot en croissance devrait recevoir en moyenne. Ça, c'est des données qu'on a. Par contre, vous dire combien de poulets il doit recevoir, ça, honnêtement, j'en suis totalement incapable. Tout simplement parce que la composition du poulet, de la viande de poulet, va varier énormément d'un élevage à l'autre, d'un type d'animal à l'autre. Donc, il est vraiment important, je pense, de recibler le débat. Le débat, il ne devrait pas se faire sur les ingrédients parce que ce qui est écrit dans la liste des ingrédients n'est pas du tout le reflet de la qualité et de la composition nutritionnelle de l'aliment. Et c'est vraiment un point important à aborder avec ses propriétaires parce que c'est souvent la première chose qu'ils vont regarder et ils peuvent facilement avoir un mauvais jugement tout simplement parce qu'ils vont se baser sur des mauvaises conceptions. La liste des ingrédients ne vous donne pas une idée de la qualité de l'aliment. La qualité, elle est donnée par la réponse clinique mais si vous devez entrer dans la discussion, je pense qu'il est important de mentionner que ce qui prime, c'est les nutriments. La science, elle vous donne les besoins nutritionnels en nutriments, pas les besoins en ingrédients. Et de plus en plus de propriétaires veulent savoir si cet aliment, il est sûr pour leur chien ou s'il n'y a pas de problème. Et là encore, la sécurité alimentaire, c'est un point effectivement que de nombreux propriétaires soulèvent. Je pense que là, il est important pour vous de discuter, de leur apporter des éléments qui ont trait à l'usine, par exemple, de la compagnie de pet food que vous utilisez, de leur donner des éléments sur comment les matières premières sont sélectionnées par cette compagnie que vous avez choisie, comment cette compagnie s'assure que, quels points de contrôle ils ont au cours de la production. Tous ces éléments de sécurité alimentaire sont des choses qui vont aider à rassurer votre nouveau propriétaire et également à ouvrir la discussion pour bien leur faire comprendre que si vous avez choisi cet aliment, c'est un, parce qu'il est bon pour la santé, deux, parce qu'il est sûr pour le chiot. Et si vous n'avez pas ces éléments, si vous ne les connaissez pas bien, n'hésitez pas à contacter votre compagnie de pet food. Les compagnies sérieuses seront toujours ravies de discuter de ces points-là avec vous. Donc, n'hésitez pas à les contacter, ils seront ravis de vous donner ces éléments pour que vous puissiez les apporter, les injecter dans la discussion que vous aurez avec le nouveau propriétaire. Et l'autre point à aborder, je pense, c'est est-ce qu'on peut avoir confiance dans cette compagnie ? Est-ce que c'est quelque chose auquel on peut, est-ce qu'on peut faire confiance à ce type de produit ? Encore une fois, vous, vous les avez utilisés pendant longtemps et vous savez ce que ça donne d'un point de vue clinique. Pour le nouveau propriétaire, n'hésitez pas là encore à mettre en avant si la compagnie a un centre de recherche et développement, par exemple. Généralement, c'est quelque chose qui prouve que cette compagnie est investie dans le domaine de la nutrition et essaye toujours d'améliorer ses aliments sur la base des connaissances scientifiques qui existent. N'hésitez pas à parler de la présence de nutritionnistes ou de l'expertise dans certains domaines. Là encore, si vous n'avez pas tous ces éléments, n'hésitez pas à contacter les compagnies de pet food que vous avez choisies. Encore une fois, elles seront plus ravies de vous donner accès à ces informations pour que vous puissiez les partager avec vos nouveaux clients parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que ce sont des éléments importants qui leur feront prendre conscience que vous avez choisi cet aliment pour une raison particulière. Vous êtes persuadés que c'est bon pour la santé de vos chiots et vous apportez les arguments qui vont avec. Donc, très, très important. Soulignez le rôle et l'importance de l'aliment que vous avez choisi sur la base de ce que vous voyez sur vos chiots. Et j'ai une petite question qui va avec ça. Chez les chiots en croissance, combien de repas par jour vous recommandez chez les chiots en croissance ? Dites-moi. Alors, cinq petites secondes encore. Cinq, quatre, trois, deux, un. Ah, je suis content. Je vois que la majorité d'entre vous vont recommander trois repas par jour. Et si j'ai posé cette question-là et vous l'avez souligné déjà dans les réponses que vous avez données sur le chat, c'est parce que je pense que je le dis tout le temps, mais quand j'étais étudiant vétérinaire, je pensais que la nutrition des animaux de compagnie c'était quelque chose de très simple. Donnez-moi un bon produit, un aliment de bonne qualité et ça fera tout. Finger in the nose, tout se déroulera correctement parce que j'ai le bon aliment qui va bien. Mais je me suis vite rendu compte que j'avais complètement tort. Ce n'est pas que le bon aliment, c'est également la façon d'utiliser cet aliment. et le nombre de repas par jour est quelque chose qui est important notamment en termes de santé digestive parce qu'aujourd'hui on a une étude qui a été faite récemment qui a montré que si vous donnez trois à quatre repas par jour chez le chien en croissance, et bien pour le coup, ces trois, quatre repas par jour vont permettre de faciliter la digestion et d'améliorer la qualité des selles, d'avoir des selles de meilleure consistance. Donc là encore, c'est une façon de prévenir la survenue de ces maladies digestives qui sont si problématiques chez le chien en croissance. Donc le nombre de repas par jour est un élément essentiel qu'il faut donner à vos nouveaux propriétaires. De plus, la question qui revient souvent et que beaucoup d'entre vous m'ont envoyé lorsque on préparait ce webinaire, c'est beaucoup de clients nous demandent quelle quantité on doit donner, ils s'attendent à ce qu'on leur dise que le chien pendant toute sa croissance, il doit avoir ce nombre de tasses par jour pendant toute la croissance. Mais pour le coup, vous êtes bien conscients que ce chiot, c'est une cible mouvante en quelque sorte. Il est en croissance, il a des besoins qui vont évoluer, qui vont augmenter pendant la période de croissance. Il a besoin de plus de protéines, de plus de minéraux, de plus de vitamines, de plus d'énergie. Donc la quantité d'aliments à lui donner va bien évidemment varier à travers sa croissance. Et s'il y a une recommandation à donner à vos nouveaux propriétaires, c'est un, rationner, contrôler les quantités qu'ils donnent. Parce que là, l'erreur numéro un faite en termes de nutrition animale chez le chiot en croissance, c'est qu'on les surnourrit. Et on va en parler juste après, mais ça entraîne des problèmes très importants pour le coup. Et commencez, dites-leur de commencer par regarder ce qui est écrit sur le sac. Les recommandations nutritionnelles écrites sur le sac sont basées sur la connaissance qu'on a des besoins nutritionnels du chiot en croissance aujourd'hui. Donc c'est toujours un bon départ. Néanmoins, vous savez que ce sont des recommandations. Il y a plein de facteurs qui jouent en biologie. L'activité, le tempérament, donc tout ça peut faire varier le besoin énergétique et un chiot peut avoir besoin d'un petit peu plus ou d'un petit peu moins. Donc, une chose à discuter pour le coup avec eux, ce sera de bien mettre en place un suivi régulier de la croissance. Mais ce suivi régulier de la croissance, il est, aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut être facilement mis en place en médecine vétérinaire. Pourquoi ? Parce que beaucoup de cliniques vétérinaires aujourd'hui vous proposent des stations de pesage. Je ne suis jamais trop sûr du terme à employer. Mais globalement, il y a une balance et vous pouvez y aller de façon mensuelle pour peser vos chiots. Et plus que peser le chiot, le poids, c'est un facteur intéressant qui permet de suivre la croissance. Mais j'étais avec un de mes collègues dernièrement, on faisait une conférence sur l'obésité dans les espèces canines et félines et il mentionnait que pour lui, le poids n'est pas un point suffisant. Parce que ce qui est vraiment important plus que le poids, c'est quand le poids est corrélé à quelque chose qu'on appelle l'état de score corporel, le body condition score. Et ça, c'est quelque chose que vous, éleveurs, savez évaluer parce que vous le faites au quotidien. Ça représente, vous savez, ces profils qui permettent d'évaluer les quantités de matières grasses que nos chiots, nos chiens ont. Mais en vie de médecine vétérinaire, on les évalue régulièrement. Vos nouveaux propriétaires, ils n'en ont aucune idée. Et pour le coup, ils ne savent absolument pas qu'est-ce qui est important de vérifier, est-ce que le chiot est trop gros ou trop maigre pour le coup ? Donc, quand ils font ces points de monitoring réguliers de façon mensuelle chez leurs vétérinaires, etc., ils auront des personnes qui sont expertes et qui ont l'habitude d'évaluer ce paramètre et qui pourront leur dire, ben voilà, en fonction de ce qu'on voit là, on peut augmenter un petit peu la quantité d'aliments parce que le chiot a l'air trop mal ou on doit diminuer un petit peu parce que le chiot a l'air trop gras. Mais je pense que ça revient toujours à la même chose. Un, c'est bien de mentionner l'importance de l'aliment. Deux, c'est également très important de mentionner comment l'utiliser. Et je vous remets ici ce petit graphe-là qui vous montre qu'en fait, la cause numéro 2 de mortalité chez les chiots de moins de 1 an, elle est ici. Ce sont des problèmes musculo-squelettiques, des problèmes orthopédiques dans l'espèce canine. Alors, quand je montre ça, les gens me disent « Oh, encore ! » ça recouvre un très, très grand nombre de pathologies, bien évidemment. Mais ce qu'on sait par rapport à ces pathologies, c'est que là encore, la croissance va jouer un rôle important et on veut une croissance harmonieuse qui permettra de prévenir et de diminuer fortement l'incidence de ce type de problème. Et si je vous dis ça, c'est pour une raison toute simple. Vos propriétaires, vos nouveaux propriétaires, ils ne font pas la différence entre un chiot et un individu adulte. Pour eux, c'est quasiment la même chose. Ils ne se rendent pas compte que le chiot, il a des besoins spécifiques qui vont nécessiter un aliment chiot pendant une certaine période donnée. Donc, un des points importants à leur mentionner, c'est quand ils doivent faire la transition de l'aliment chiot à l'aliment adulte. Alors, pourquoi ça c'est important ? Parce que souvent, la transition va être faite trop tôt dans la vie de l'animal. Quand la transition est faite trop tôt, le problème qui se passe, c'est que l'animal ne reçoit pas tous les nutriments dont il a besoin et comme il n'a pas tous les nutriments, ça peut malheureusement augmenter l'incidence de certaines maladies osteo-articulaires. Si, par contre, la transition est faite trop tard dans la vie de l'animal, le problème qui va survenir pour le coup, c'est que l'animal va avoir un excès d'énergie. Cet excès d'énergie, l'organisme, qu'est-ce qu'il fait ? Il le convertit en matière grasse et qui est stockée dans les cellules de l'individu. Et pour le coup, ça va favoriser l'obésité. L'obésité chez le chiot, c'est quelque chose de très, très compliqué et très, très terrible dont on va discuter juste après. Mais bien important de leur mentionner quand faire la transition à l'aliment adulte parce que beaucoup de nouveaux propriétaires ne feront pas la différence entre les besoins nutritionnels d'un chiot en croissance et les besoins nutritionnels d'un chien adulte. Généralement, bien évidemment, cette transition va varier, le moment où on va faire cette transition va varier en fonction de l'âge du chiot, de la taille du chiot, pardon. Sur les chihuahuas, par exemple, on recommandera de faire cette transition vers 8 mois d'âge parce qu'on sait que chez le chihuahua, la croissance se termine généralement vers 8 mois. Chez des chiens de petite taille, des chiens qui font moins de 10 kilos à l'âge adulte, on recommandera de faire cette transition vers l'âge de 10 mois. Chez des chiens de taille moyenne, entre 12 et 25 kilos à l'âge adulte, c'est une transition qui sera recommandée plutôt vers 12 mois, vers un an. Alors que chez des chiens de grande race, entre 25 et 45 kilos à l'âge adulte, là, la transition est plutôt vers 15 mois. Et chez les chiens de race géante, plutôt vers 18-24 mois parce que, bien évidemment, ils grandissent plus longtemps. Un petit point de détail sur cette croissance chez les chiots de grande race, sachez que c'est une croissance en deux temps. On a d'abord une croissance squelettique qui va surtout s'étaler sur les 8 premiers mois de vie. Et après ces 8 mois, on va avoir une croissance essentiellement musculaire. Donc, deux étapes de croissance qui correspondent à deux types de besoins nutritionnels différents. Donc, il n'est pas rare que chez les chiens de très grande race, plus de 45 kilos à l'âge adulte, on trouve deux types d'aliments pour cette période de la croissance. Mais encore une fois, très important de leur dire quand faire la transition parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qu'ils ont faites par les nouveaux propriétaires. Et un point important à leur mentionner, attention aux suppléments. Les nouveaux propriétaires sont fans de friandises. Ils adorent donner des friandises à leurs chiots. Je crois de tête que c'est l'erreur numéro 3 la plus fréquemment rapportée en termes de nutrition chez les animaux de compagnie. Et pour le coup, là encore, on sait que ces friandises ne devraient pas constituer plus de 10 % des apports énergétiques quotidiens que l'animal reçoit. S'ils en reçoivent trop, ça va conduire à un excès d'énergie qui là encore favorise l'obésité slash surpoids. Si vos propriétaires ont des chiots de grande race ou de race géante et qu'ils vont fouiner un peu sur Internet, il n'est pas rare qu'ils retrouvent écrit quelque part que ces chiots doivent être supplémentés en minéraux, notamment en calcium. Et là, c'est une des plus grosses erreurs qu'on peut rencontrer aujourd'hui en médecine vétérinaire parce que quand l'animal est nourri avec un aliment complet, si vous le supplémentez en calcium pendant les 6 premiers mois de vie, le problème, c'est que les chiots pendant les 6 premiers mois de vie, ils sont incapables de réguler correctement leur absorption de calcium. Donc, plus on en donne, plus ils en absorbent. Plus ils en absorbent, plus ça peut avoir des conséquences, malheureusement, sur la formation des os et conduire à la survenue de problèmes aussi articulaires. Et aujourd'hui, mes collègues qui sont au service technique vétérinaire me disent qu'ils reçoivent énormément de questions sur des cas de chiots qui malheureusement étaient sur-supplémentés pendant leur croissance. Donc, attention, une chose qu'on sait aujourd'hui, si l'aliment est complet et équilibré, il n'y a pas besoin de supplément parce qu'on sait que ça peut conduire à énormément de problèmes par la suite. Et parlons rapidement d'obésité. Je suis sûr que vous le savez, mais aujourd'hui, en médecine vétérinaire, le surpoids slash obésité, c'est considéré comme une épidémie. De nombreuses études montrent que plus de 50% des chiens présentés en consultation aujourd'hui sont en état de surpoids voire obèses. Et on sait tous que cette obésité va conduire à une augmentation des problèmes articulaires, des problèmes cardiovasculaires, des problèmes articulaires. On sait même que ça augmente les risques de cancer. Donc, il y a des conséquences sur la santé de l'animal. L'obésité survient souvent parce que l'animal reçoit trop d'aliments. Ça, c'est l'erreur classique. Mais il y a une chose importante à différencier entre le chien adulte et le chien en croissance. Le chien adulte, il a une quantité donnée, un pool donné de cellules graisseuses. Donc, s'il mange trop, s'il a cet excès d'énergie, ce qui se passe, c'est que l'excès d'énergie est converti en matière grasse et ces matières grasses sont stockées dans les cellules graisseuses et les cellules graisseuses deviennent de plus en plus grosses plus elles stockent de matières grasses. Mais chez le chiot, c'est un petit peu différent. Le chiot a la capacité de créer de nouvelles cellules graisseuses. Donc, plus il mange, s'il est trop nourri, il va créer un grand nombre de cellules graisseuses et quand il arrive à l'âge adulte, pour le coup, il a plus de cellules graisseuses qu'un individu du coup, il a plus de risques de développer ses problèmes d'obésité. Et aujourd'hui, chez les chiens, on a des programmes de régime, on a des programmes qui peuvent être mis en place pour leur faire perdre du poids. Ceux-ci fonctionnent. Mais leur but de ces programmes, c'est de diminuer la taille des cellules graisseuses. On n'a rien aujourd'hui pour diminuer la quantité des cellules graisseuses. Et regardez, ça, ça vient des données sur les 1,5 million de chiots que je vous ai montrés au début. Chez les chiens de moins de 1 an, la population qui nous intéresse ici, 2% de ces chiens vus en consultation sont considérés comme obèses. Alors, on pourrait se dire oui, 2%, mais ce n'est pas grand-chose. 2% au niveau d'une population, c'est énorme. Mais regardez ce qui se passe après. Entre 1 à 3 ans, 12%. Entre 3 à 10 ans, 22%. Et si j'avais rajouté la colonne 10 ans et plus, eh bien là, on arrive à notre 50% que je vous détaillais au départ. Donc, vous voyez qu'il y a une tendance à l'augmentation parce que l'obésité, ce n'est pas quelque chose qui survient au cours de la nuit. Ça va prendre plusieurs semaines, ça va prendre plusieurs mois, voire même plusieurs années où l'animal reçoit une petite quantité, enfin, une quantité un peu trop élevée et ça se stocke dans les cellules graisseuses et ça s'accumule avec le temps et ça conduit au final sur plusieurs années à de l'obésité. On sait que les erreurs qui sont faites pour le coup pendant la première année de vie peuvent avoir des conséquences terribles sur la survenue de ce problème plus tard et c'est là où il y aura vraiment, vous aurez un rôle vraiment important dans les recommandations que vous donnerez à vos nouveaux propriétaires parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qu'ils ne sont pas conscients de ce type de problème. Donc, il faut vraiment insister sur le fait qu'ils doivent observer une croissance harmonieuse chez le chiot et tout ce qu'on a mentionné au Parallel Lab, rationner, le nombre de repas, les points de monitoring mensuel pour réévaluer la quantité d'aliments à donner, ce sont des éléments clés qui vont permettre de s'assurer chez le chiot une croissance harmonieuse et aujourd'hui, c'est vraiment un focus important notamment quand on regarde les problèmes d'obésité dans l'espace canine qui sont bel et bien réels. Alors, quand on parle prévention de l'obésité et prévention du surpoids, on a tendance à toujours combiner deux choses, la gestion nutritionnelle et la gestion et l'activité physique et je suis un grand, je crois, dur comme cerf, il est important que nos chiens se dépensent et aient de l'activité physique mais néanmoins, quand on parle de chiot en croissance, qu'est-ce que vous vous recommandez à vos nouveaux propriétaires ? Qu'est-ce que vous dites aux nouveaux propriétaires en termes d'activité physique ? Qu'est-ce que vous leur recommandez de faire pour l'activité physique de leur chiot en croissance ? Dites-moi sur le chat. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous recommandez en termes d'activité physique pour ces chiots en croissance ? Alors, quelqu'un me dit, activité modérée, pas de course ni de saut, la marche et le jeu. Des petites marches, vous jouez dans la cour, de la marche, pas de saut. Au moins deux marches en laisse par jour, deux marches quotidiennes. Attendre un an avant de faire de l'agilité. Ah, super. Donc, restant pour les six premiers mois, 40 croissants. Et vous voyez, avec ces commentaires, on voit tout de suite que c'est quelque chose sur lequel vous insistez beaucoup. et je pense que c'est vraiment important parce qu'on sait que trop d'activité peut malheureusement conduire à des problèmes ostéo-articulaires. Et j'assistais à une conférence sur les chiens de travail il y a un an de ça. Et il y avait eu tout un débat justement sur cette question. Alors, c'est intéressant parce que d'un côté, on avait un leader d'opinion qui disait les chioux, on ne doit pas les faire travailler de façon intense avant qu'ils aient atteint l'âge adulte. Et de l'autre côté, quelqu'un qui disait oui, mais en médecine humaine, on a des données qui montrent que les enfants qui font beaucoup de sport pendant leur enfance, ils ont tendance à avoir de meilleures capacités physiques que les autres. Donc, la conclusion au final de leur débat, c'était que chez le chiot, on n'a pas à se donner. Mais clairement, on sait tous que la majorité des chiots qui vont être placés, il y en a très peu qui feront de l'activité physique très très intense. Et il est clairement important de mentionner aux nouveaux propriétaires que cet exercice pendant la croissance doit être contrôlé, notamment chez les grandes rames et les très grandes rames parce qu'on sait que, justement, il y a un risque plus important chez ces races de développer des maladies articulaires, tout simplement parce que du coup, ça emprunte plus de pression au niveau des articulations. Les recommandations que vous trouverez dans les livres de référence de médecine vétérinaire sont très très proches de ce que vous avez mentionné. On recommande de ne pas faire monter ou descendre des escaliers jusqu'à ce que les chiots aient 6 à 8 mois d'âge. On recommande de ne pas les faire sauter de façon excessive du canapé pour les petites races, de la voiture pour les races un peu plus grandes. Et on recommande également de ne pas faire plus de 5 minutes d'activité intense par mois d'âge par jour. Donc, 5 minutes d'activité intense par mois d'âge par jour, ça veut dire qu'un chiot de 6 mois, par exemple, ne devrait pas faire plus de 30 minutes d'activité intense par jour. et ça, c'est vraiment important parce que beaucoup de nos nouveaux propriétaires, ce qu'ils vont penser, c'est, allez, on va jouer, on va se dépenser avec le chiot, mais nos chiots ont souvent tendance à pousser leurs limites jusqu'au maximum. Donc, plus on les pousse, plus ils peuvent continuer. Et pour le coup, là, ça peut avoir une répercussion sur les maladies articulaires. Donc, bien important de leur dire exercice, oui, mais exercice contrôlé. Et parlons un petit peu de stérilisation maintenant. D'après vous, à quel âge ? À quel âge on stérilise nos chiens aujourd'hui ? À quel âge on devrait stériliser nos chiens ? C'est plutôt ça, ma question. À quel âge, d'après vous, devrait-on stériliser les chiens aujourd'hui ? Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, 5, 4, 3, 2, 1, alors la majorité d'entre vous me disent on va les stériliser à 6 mois. Et vous savez, ça, c'est une recommandation que j'ai donnée pendant de très, très nombreuses années quand j'étais à l'école vétérinaire et c'est aujourd'hui, par ailleurs, la recommandation la plus fréquemment donnée en clinique vétérinaire. Aujourd'hui, je nuancerai un peu mon propos, je pense que ça dépend. Je pense très honnêtement qu'il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte et c'est ce que je dis aux vétérinaires aujourd'hui. Mais ça dépend, l'âge à laquelle on doit stériliser, ça dépend. Mais par contre, il y a un point sur lequel je suis très convaincu, c'est qu'aujourd'hui, les chiens qui ne sont pas destinés à la reproduction, quoi qu'il arrive, devraient être stérilisés. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ça ? Je suis sûr que vous avez vu passer ou que vous avez entendu parler de cette maladie. Les effets de la stérilisation sur les maladies articulaires et les cancers chez le Golden Mother River. Cette étude a été publiée en 2012 et elle a fait un énorme buzz sur Internet. Moi, j'avais des cliniques qui m'appelaient en disant « Ah, mais nos propriétaires, ils ont trouvé ça sur Internet et maintenant, ils ne veulent plus stériliser leurs chiens parce qu'ils disent que ça augmente l'incidence des cancers, ça augmente l'incidence des problèmes articulaires. Est-ce qu'on a changé notre position en métier de vétérinaire sur la stérilisation ? » Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de questions. Et dernièrement, on a eu tout récemment, il n'y a même pas quelques mois, si ce n'est quelques semaines, il y a cette étude qui est parue sur la stérilisation des bergers allemands et les risques associés par rapport aux problèmes articulaires et aux problèmes de cancer. Donc, ça a soulevé beaucoup de questions. Beaucoup de nouveaux propriétaires se demandaient s'il fallait encore stériliser ou pas. Et pour le coup, je pense que là, ce sont des questions que vous pouvez rencontrer et pour lesquelles vous devez avoir des arguments et des éléments de réponse à pouvoir apporter. Donc, on ne va pas discuter des pours et contres de la stérilisation. Il y en a, mais ça ferait l'objet d'un webinaire entier. On va juste attarder sur ces deux points qui sont mentionnés dans ces études et qui peuvent soulever des questions, pour le coup, les risques liés au cancer et les risques liés aux problèmes articulaires. Et c'est toujours une histoire de davantage inconvénients. Quand j'étais à l'école vétérinaire, je faisais répéter tous les jours à mes étudiants l'effet bénéfique de la stérilisation sur l'incidence des tumeurs mammaires chez la chienne. Parce qu'aujourd'hui, on a des études qui ont montré que si on stérilise une chienne avant ses premières chaleurs, on va diminuer le risque qu'elle développe des tumeurs mammaires est à peu près de 1%. Si on va stériliser la chienne après ses premières chaleurs mais avant ses deuxièmes chaleurs, le risque qu'elle développe des tumeurs mammaires est d'à peu près 10%. Et si on la stérilise après ses deuxièmes chaleurs, le risque qu'elle développe ses tumeurs mammaires est d'à peu près 30%. Donc, on a clairement établi aujourd'hui la relation entre hormones sexuelles, oestrogènes et progestérone, et l'incidence de ces tumeurs mammaires. Mais quand je parle de ces tumeurs mammaires en Amérique du Nord, beaucoup de mes collègues vétérinaires me disent « oui, mais on n'en voit pas beaucoup, c'est très rare, etc. » Et c'est sûr, on n'en voit pas beaucoup parce qu'on a une population d'animaux où beaucoup d'animaux sont stérilisés. Et beaucoup des pathologies génitales qui sont très fréquentes en Europe ou en Amérique du Sud, on les voit moins en Amérique du Nord tout simplement parce que la population d'animaux stérilisés est plus importante. Mais pour mettre les choses bien en exergue, les tumeurs mammaires chez la chienne, il y a trois études qui montrent que ce sont les tumeurs numéro un rencontrés chez la chienne intacte. Il y a une étude italienne qui est faite sur un très, très grand nombre de chiennes qui a montré que 70 % des cancers qu'ils avaient diagnostiqués chez ces chiennes intactes, c'était des tumeurs mammaires. 70 %, ce n'est pas négligeable. Surtout qu'en plus, rappelez une chose importante, la cause numéro un de mortalité dans l'espèce canine chez les chiens de plus de un an, c'est le cancer. Et aujourd'hui, chez les chiens d'attaque, les tumeurs mammaires sont très, très, très fréquentes. Donc, à l'école vétérinaire, j'avais des matinées où on n'avait que ça comme consultation, 8, 10 consultations de tumeurs mammaires. Donc, alors aujourd'hui, oui, on a des éléments qui disent que quand on stérilise, ça peut augmenter le risque de voir apparaître d'autres types de tumeurs comme le mastocytome, comme le lymphosarcome, l'ostéosarcome, le cartinome transitionnel, les manchiosarcome. Donc, oui, on a ce type de données. Et on sait aujourd'hui que ce n'est plus ou tout noir ou tout blanc. Ce n'est pas en stérilisme et on arrête le risque de cancer. Il y a des avantages et des inconvénients. Mais je pense qu'il faut toujours mettre ça en balance. Et quand on compare les cancers que je viens de citer qui sont dans la case rouge, ici, leur incidence est beaucoup moins importante que ce qu'on peut rencontrer en termes de tumeurs mammaires chez la chienne. Deux petits mots sur le chien mâle. Alors, chez le chien mâle, quand vous stérilisez, bien évidemment, vous réduisez de façon... Le risque devient quasiment nul de voir se développer des tumeurs testiculaires qui restent la tumeur numéro 2 chez le chien mâle non stérilisé. Un petit point que je voulais mentionner néanmoins concerne ce qu'on appelle les tumeurs prostatiques. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que j'entends trop souvent que quand on stérilise un chien mâle, on va diminuer le risque de voir se développer des tumeurs prostatiques. En fait, c'est tout le contraire. La tumeur prostatique chez le chien mâle, en fait, elle a une particularité. À la différence de ce qu'on trouve dans l'espèce humaine, ce sont des tumeurs qui ne répondent pas aux hormones sexuelles. Il n'y a aucune relation avec la testostérone. Et en fait, on sait que les tumeurs prostatiques, elles sont plus fréquemment rencontrées chez des chiens stérilisés. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ce sont des tumeurs très, très rares. Moi, en 10 ans, j'en ai vu 2 cas. Ce n'est vraiment pas fréquent. Ça existe. Et quand on voit une grosse prostate sur un chien stérilisé, c'est toujours la première chose à laquelle il faut penser. Mais ce n'est vraiment pas fréquent. Et là encore, si on compare avec l'importance des tumeurs testiculaires, il n'y a aucun doute que les tumeurs testiculaires sont beaucoup plus fréquents. Donc, il y a des effets positifs, négatifs sur l'incidence des cancers, mais tout est à relativiser en fonction des données qu'on a aujourd'hui. Et en ce qui concerne les problèmes articulaires, sachez que ces deux études mentionnent bien que les problèmes articulaires, s'ils sont diagnostiqués, c'est principalement sur les individus qui sont stérilisés de façon précoce. Et qu'est-ce qu'ils appellent stérilisation précoce ? C'est la stérilisation avant 6 mois. Donc, vous voyez que finalement, notre recommandation de base qui est de stériliser à partir de 6 mois, elle n'est pas forcément si mauvaise quand on regarde en fait ces données-là parce que certes, il semble qu'il y ait une augmentation au moins dans certaines races comme le Golden Retriever et le Berger Allemand. Mais cependant, c'est sur des stérilisations précoces. Après 6 mois, on a encore besoin de plus de données. Alors, encore une fois, je pense aujourd'hui que stériliser, c'est toujours, oui, si l'animal n'est pas destiné à la reproduction, il n'y a pas vraiment de débat à mon sens. Je pense que la stérilisation est importante. La vraie question, ce serait plutôt quand stériliser. Et aujourd'hui, je dis à nos vétérinaires, focalisez-vous sur l'individu que vous avez en face de vous. Essayez d'avoir accès à des éléments, par exemple, qui ont trait à la lignée d'où provient cet animal. Parce qu'on sait qu'il y a des effets lignés, on ne les comprend pas bien aujourd'hui, mais il y a des effets lignés clairs qui peuvent être pris en compte quand on veut décider si on doit stériliser ou pas. La race est un élément important. Je ne vous l'ai pas cité ici, mais par exemple, quand on a une chienne de race boxère, on sait que si les chiennes de race boxère sont stérilisées avant les premières chaleurs, on a 65% d'entre elles qui vont développer par la suite de l'incontinence urinaire. Donc, une des recommandations qu'on faisait dans notre département d'uronéphrologie, c'était de ne pas stériliser les chiennes de race boxère avant leur première chaleur. Alors certes, on augmente un petit peu le risque de tumeurs mammaires, mais on va diminuer fortement le risque de voir apparaître de l'incontinence urinaire. Donc, il n'y a pas de réponse parfaite, c'est à adapter au cas par cas, mais à adapter au cas par cas, certes, mais la stérilisation est toujours quelque chose qui se justifie complètement pour des individus qui ne sont pas destinés à la reproduction, à mon sens. Et regardez ce petit chiot-là, il a l'air tout triste, ça nous amène à parler du dernier point que je voulais mentionner avec vous, les mesures comportementales. Je suis sûr que vous en êtes conscient, mais beaucoup, beaucoup de nos nouveaux propriétaires, ils pensent que quand ils prennent le chiot chez vous, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire, qu'il n'y a aucun besoin de prendre des mesures particulières pour optimiser le développement comportemental de ces chiots en croissance. Et là encore, vous aurez un rôle vraiment important à jouer parce qu'on sait que la période de socialisation du chiot, elle court jusqu'à 12 semaines. Et 12 semaines, le chiot, il est souvent déjà chez son nouveau propriétaire, donc il y aura du travail à faire chez le nouveau propriétaire. quand il part de chez vous, il est dans une période où il a peur un petit peu de tout ce qui est nouveau, il a cette peur de la nouveauté, donc il est très facilement effrayé, il développe très facilement de l'anxiété. Donc dites-moi, qu'est-ce que vous recommandez d'un point de vue mesure comportementale aujourd'hui à vos nouveaux propriétaires ? Qu'est-ce que vous leur dites de faire pour qu'ils optimisent le développement comportemental de ces chiots en croissance ? Dites-moi sur le chat, quelles sont les mesures que vous recommandez aujourd'hui ? Alors quelqu'un me dit les cours scan-in, les cours de maternelle, sortir les chiots, faire du social, socialiser avec les enfants, les adultes, les lieux, les bruits, les cours de pré-maternelle, suivre un cours de maternelle. Alors vous voyez, je ne savais pas qu'on disait cours de maternelle. Sortir les chiots le plus possible en évitant les endroits à risque pour socialiser. Le sortir et jouer modérément avec lui. Ah super ! Donc j'aime beaucoup tout ce que vous dites et je pense là encore, vous voyez, ce sont des mesures essentielles à donner, des conseils essentiels à donner à vos nouveaux propriétaires. Parce que beaucoup pensent qu'il n'y a rien à faire. Ils sont finis les chiots. Il n'y a pas besoin de travailler un peu plus sur eux alors qu'en fait, ils sont en plein développement. Les deux problèmes comportementaux qu'on rencontre principalement chez ces chiots en croissance, c'est un, l'anxiété, parce qu'ils vont rencontrer des nouvelles situations et ils ne savent pas trop comment réagir. D'où l'importance de les socialiser, de les mettre en contact avec des choses nouvelles le plus possible pendant cette période. Et l'hyperactivité, vous savez, ces chiots qui ne savent pas s'arrêter quand ils mordent, ces chiots qui ne savent pas se contrôler quand ils sont en présence d'autres chiens qui n'ont pas appris entre guillemets à parler correctement, chien. Donc, clairement, il y a des mesures, des conseils à leur donner ici et c'est d'autant plus important. Je regardais une étude qui a été faite dans le monde des refuges qui, en fait, nous montrait que la cause numéro 10 d'abandon de chiens aujourd'hui, c'est lié à des problèmes comportementaux. Et on sait tous que ces problèmes comportementaux, quand ils surviennent à l'âge adulte, c'est très souvent le reflet de choses qui n'ont pas été faites correctement pendant que le chien était chié. Donc, une des choses vraiment essentielles à mon avis, c'est de mentionner cette éducation canine, mentionner ces cours d'éducation canine qui peuvent être dispensés parce que, encore une fois, vous éleveurs, vous avez l'habitude d'élever ces chiots, vous avez l'habitude de les éduquer parce que vous avez une expertise dans ce domaine. Mais nos propriétaires lambda, la plupart, ils n'ont pas cette expertise. Ils n'ont pas l'expertise, ils n'ont pas la patience. Donc, il est important d'avoir recours à des professionnels pour éduquer correctement ce chiot et là, c'est important parce qu'un chiot bien dans sa tête, un, ça va être un vrai bonheur pour le propriétaire et deux, ça va fortement diminuer ces problèmes liés à l'abandon qu'on peut rencontrer sur des chiens mal éduqués à l'âge adulte. Donc, voilà les 10 points que je voulais discuter avec vous ce soir. Je pense vraiment qu'encore une fois, on aurait pu rajouter beaucoup de choses sur cette liste. On aurait pu rajouter des points spécifiques à certaines races, etc. Je suis sûr que vous avez tous votre propre liste. Mais ce qu'on voulait vraiment faire, c'est sur la base de toutes ces études de médecine préventive qui sont publiées, vous donner un reflet de « the big picture », vous donner un reflet de ces choses qu'on rencontre les plus fréquemment en médecine vétérinaire et sur lesquelles il faut appuyer parce que vous, éleveurs, vous en êtes conscients. Nous, nous en sommes conscients en médecine vétérinaire, mais beaucoup des nouveaux propriétaires n'en sont pas conscients. La question est essentiellement de leur faire prendre conscience de ce type de problème. Et la bonne nouvelle, c'est que vous voyez la plupart des choses dont on a discuté ce soir, c'est des choses qu'on peut prévenir. C'est des maladies qu'on peut prévenir si on prend des mesures toutes simples. Vous avez un rôle essentiel à jouer parce que vous serez souvent la première personne qui discutera avec ce nouveau propriétaire. Et j'assistais à une conférence sur la cognitive psychology. Alors, je n'ai aucune idée de comment ça se traduit en français, mais ce que ça veut dire en fait, c'est la façon dont vous devez présenter les choses pour que les gens apprennent de vous. Et ce que le speaker nous disait, c'est que dans ce domaine, il est important pour quelqu'un pour qu'il retienne un message, qu'il l'entende au moins quatre fois, que ce soit répété au moins quatre fois pour qu'il réalise à quel point ce message est important. Votre rôle est crucial parce que vous serez la première personne souvent à délivrer ce message. Et la première impression sera vraiment importante. et par la suite, ces nouveaux propriétaires, ils vont réentendre ce message via leur vétérinaire ou via d'autres personnes. Ils vont dire « Eh, j'ai entendu ça, mon éleveur me l'a dit, etc. » Ah oui, c'est vachement important. Donc, vous voyez, votre rôle est vraiment important ici et le discours que vous avez pendant cette première rencontre avec le nouveau propriétaire va vraiment conditionner et jouer et influencer la santé des chiots en croissance par la suite. Donc, voilà ce que je voulais vous raconter ce soir. Alors, j'espère beaucoup, j'espère que ça vous a été utile, j'espère que vous avez appris quelques petits trucs. Encore une fois, je tenais à vous remercier. Toujours un plaisir d'avoir ces discussions avec vous en ligne et merci de votre engagement sur le chat. C'est impressionnant de voir le nombre de réponses qu'on reçoit. Je sais que ça prend du temps pour ma voix pour arriver jusqu'à vous, mais quand je reçois les réponses, tout d'un coup, j'en ai une vingtaine, une quinzaine qui apparaissent sur le chat. C'est vraiment impressionnant et c'est vraiment super intéressant. Donc, merci encore. Comme je le dis toujours, la conversation s'arrête, enfin, le webinaire s'arrête maintenant, mais la conversation continue. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, à nous les faire parvenir, que ce soit via EMAEL, que ce soit via les réseaux sociaux, que ce soit via notre club éleveur. Encore une fois, mes collègues et moi-même qui mettons en place et en forme ces webinaires, le but est de partager avec vous et justement, quand on peut avoir ce type de discussion constructive, clairement, on sait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui va nous aider à pousser et à faire avancer le monde de l'élevage. Donc, merci beaucoup d'avoir pris part à cette discussion. Je vais couper l'enregistrement et si vous avez des questions, je vois qu'il y en a. Je vais aller répondre maintenant sur le chat. Merci à tous. Bonne soirée et à bientôt, j'espère, pour de futurs webinaires. Sous-titrage Société Radio-Canada